Hello tout le monde, et bienvenue sur la chaîne YouTube de Switch Actu pour notre rendez-vous habituel des sorties Switch majeures du mois. Pour le mois de juin, on a un programme assez cool entre sorties d'exclusivité, portage, DLC, et aussi et surtout l'E3 2021 qui fait enfin son grand retour. Allez, on passe au menu du jour, et je vous présente ça tout de suite, c'est parti. Je commence par Hyrule Warriors l'ère du fluo, parce qu'il devrait normalement accueillir sa première vague de DLC dans le courant du mois. C'est pas encore complètement clair au niveau du contenu qu'il va y avoir dans cette première partie du pass d'extension, mais on sait déjà plus ou moins qu'on aura de nouveaux personnages, des armes inédites et d'autres surprises. On n'a pas encore de date précise, mais je pense que je me mouille pas trop en disant qu'on en apprendra davantage à l'E3, avec possiblement un Shadow Drop juste après une petite présentation de la part de Nintendo. On passe maintenant à du contenu vraiment daté, cette fois avec la Master Collection de Ninja Gaiden le 10 juin. Bon vous en doutez, il va s'agir d'une compilation de trois jeux Ninja Gaiden remasterisé avec les épisodes Sigma, Sigma 2 et Razor's Edge. Je résume pour ceux qui ne connaîtraient pas, Ninja Gaiden c'est une série de beat them all où vous incarnez un ninja du nom de Ryu Hayabusa qui va les dézinguer allègrement des dizaines et des dizaines d'ennuis à l'aide de toutes sortes de techniques bien meurtrières. A noter que cette Master Collection n'arrivera pas seule, car en plus du petit lifting graphique que j'ai mentionné, on aura également droit à l'ensemble des DLC qui avaient été publiés depuis. Le 11 juin, vous aurez peut-être l'occasion de découvrir le développeur qui sommeille en vous dans l'atelier du jeu vidéo. Alors ici, il s'agit d'un jeu développé par Nintendo qui vous propose une introduction au développement de jeux vidéo. Grâce à une interface très pédagogique qui rappelle beaucoup Nintendo Labo et son option Garage, vous allez apprendre à créer toutes sortes de jeux, et ça peut être un shooter, un jeu de combat ou un jeu de plateforme, bref il y aura plein de possibilités, et qui sait, ça y verra peut-être une vocation chez vous. On continue sur une touche de nostalgie avec l'arrivée de la compilation Tony Hawk Pro Skater sur Switch le 25 juin. Je ne suis pas spécialement fan de skate, mais même sans ça, je connais quand même les jeux Tony Hawk qui ont une aura très particulière et assez chère au cœur des fans. Vous pourrez donc bientôt rejouer à ces deux épisodes dans des versions retravaillées, et enchaîner toutes les figures les plus stylées qui vous viendront à l'esprit. Pour la petite info, Tony Hawk Pro Skater 2, c'est officiellement le deuxième meilleur jeu de tous les temps, puisqu'il reçoit un score de 98 sur Metacritic, ce qui le place juste derrière Zelda Ocarina of Time. Le même jour, et ce sera le dernier jeu de cette sélection, vous pourrez arpenter le green dans Mario Golf Super Rush. Sept ans après la sortie du dernier épisode sur 3DS, Mario Golf débarque de nouveau, cette fois-ci sur Switch, avec toutes sortes de modes marrants qui viendront égayer un peu vos parties. Vous aurez évidemment un mode classique où vous devrez compléter un parcours de golf de la meilleure façon possible, mais il y a également la formule speed golf dans laquelle vous allez contrôler votre personnage pour courir après votre balle et achever le parcours avant vos adversaires. Un mode histoire où vous incarnez un ami est également prévu, et vous aurez un large choix de personnages dont certains s'estigués comme Pauline ou le roi Bobombe.